L'ARS pour mission, je dirais, globalement est dans le cadre d'une stratégie posée au niveau national, la stratégie nationale de santé, de mettre en place au niveau local les politiques publiques sur le champ de la santé au sens large, que ce soit sur le volet hospitalier et ou médico-social, dans le financement et ou l'accompagnement des structures sanitaires et médico-sociales. Tout ce qui relève du développement du premier recours, c'est-à-dire pouvoir bénéficier sur chacun des territoires de l'intervention d'un médecin généraliste et de pouvoir, où l'on puisse habiter, bénéficier d'une offre de santé à proximité. Bien entendu, le champ de la prévention, de la promotion de la santé, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure de manière plus précise et concrète. La santé environnementale, enfin, avec tout ce qui touche à la qualité des eaux de baignade, la qualité des eaux à consommation humaine et tout le travail qui est fait aujourd'hui sur une dynamique de protection et de prévention dans le cadre de l'usage des produits phytosanitaires, notamment. Disons que l'agence régionale de santé est aujourd'hui, depuis janvier 2016, l'agence régionale de santé Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Une grande région qui a, pour le coup, nécessité de réinvestir la proximité, aussi parce que les départements ont été confirmés dans leur rôle de chef de file de certaines politiques sociales et de porteurs, promoteurs de politiques de solidarité au plus près des besoins. C'est dans ce cadre-là que l'agence régionale de santé, même s'il y a une stratégie nationale, même s'il y a un plan régional de santé qui est établi et qui est défini, a pour vocation de travailler en partenariat avec le niveau local, avec les opérateurs de proximité et en première intention, le conseil départemental. Le directeur départemental de la gérante que je suis a été plus qu'agréablement surpris par la collégialité, la qualité du partenariat qui est celle que l'on peut mettre en œuvre et constater chaque jour sur toutes les actions publiques que nous portons, soit conjointement avec le conseil départemental, sur la gestion des établissements médico-sociaux, par exemple, que ce soit sur la mise en place d'actions qui visent à simplifier la vie des gens, notamment la question du projet de dossier unique que l'on a porté avec la maison départementale des personnes handicapées. On peut aussi citer le travail que nous faisons dans le cadre des contrats locaux de santé avec les collectivités territoriales, dont le département, notamment sur une stratégie dédiée à la petite enfance qui a pour objectif de former les professionnels qui interviennent sur ce champ à toutes les problématiques d'environnement et au bon usage de produits d'entretien, au bon usage des espaces professionnels, des locaux, pour participer de la qualité de l'air intérieur et d'une meilleure santé des enfants qui leur sont confiés. Voilà, donc ça fait partie des éléments, des outils et des politiques pour lesquels je pense que la délégation départementale de l'ARS a toute sa place. Et c'est là où j'ai trouvé moi un partenariat, oui mais de belle qualité, je le dis, sans flagornerie. Parce que je l'ai constaté tout récemment et sur de nombreux dossiers, nous travaillons avec une multiplicité d'opérateurs sur le département, près de 400 établissements médico-sociaux, plus d'une soixantaine d'opérateurs sur le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Et je pense qu'on a l'obligation, quand on participe du service public, quel qu'il soit, pour pouvoir faire vivre l'intérêt général, de pouvoir peut-être lever certaines postures institutionnelles et s'attacher aux services que l'on rend aux usagers, aux personnes qui vivent sur les territoires, qui sont aussi des citoyens. Je pense que ça participe de la visibilité de notre action dans le respect de la place de chacun. Et c'est exactement ce que l'on peut constater, voir, et ce que je vis, dans le partenariat que l'on mène avec le Conseil départemental.